Et bien c'est parti avec John Frucciente. Alors c'est un mélange en fait entre ses albums solo, les Red Hot Chili Peppers. Les trois plans proposés sont un mix en fait entre des accords soit ouverts, soit RPG, en son clair ou en son saturé. Alors allons-y maintenant. C'est parti. C'est parti. Alors c'est parti pour trois plans à la manière de John Frucciente. Alors des arpèges en sont clairs, avec notamment quelques effets de jeu tels que les hammer, pull-off, slide. Vous ajouterez à cela une bonne dose de feeling et le tour sera joué. Alors c'est parti. 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 Alors façon Red Hot Chili Peppers, on enclenche un peu la saturation sur le deuxième et troisième plan. Alors premier exercice travaille sur les accords de tonique octave. Et puis les deux suivants en fait, ce sera plus façon funky, rock fusion, rock funk en fait. Alors surtout un travail de mise en place en fait. C'est là où je voulais en venir. Travail de mise en place, travail rythmique. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors trois plans avec le feeling typique de ce cher monsieur Frucciente. Le premier exercice, bonne dose en fait de rock fusion, rock funk avec une petite difficulté, c'est-à-dire avec un bend qui arrive en plein milieu, travail de mise en place. Le second, essentiellement basé en fait sur le travail de bend pour rattraper un unisson sur deux cordes. Ainsi de suite. Et le dernier en fait qui évolue sur une corde à vide avec à la fois des notes alliées à tout ça en fait en pull-off. Sur un tempo relativement assez rapide donc je vous invite à le ralentir un petit peu et puis tout devrait bien se passer. Voilà, à vous de jouer. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501